J'ai invité la sœur Déborah, maman Déborah, c'est surtout parce que son parcours est une inspiration et je crois que ce soir, par son témoignage, beaucoup de personnes vont être édifiées et bénies. Quelqu'un m'a demandé, par exemple, Inbox, lorsque j'ai partagé la fiche, comment tu travailles ton intimité avec le Saint-Esprit. Mais avant même d'aller dans comment tu as commencé jusqu'à aujourd'hui, j'aimerais d'abord poser cette première question d'une follower. Comment tu travailles ton intimité avec le Saint-Esprit ? Je ne travaille pas mon intimité avec le Saint-Esprit quand tout le monde me voit. Je ne travaille pas mon intimité avec Dieu où, disons, je ne suis pas chrétienne on stage. Je suis chrétienne dans les lieux secrets où, disons, j'ai l'intimité avec le Saint-Esprit dans les lieux secrets avant que ce soit public. Ce qui veut dire, même si Dieu me disait aujourd'hui, Déborah, je ne veux plus que je chante, ma relation avec lui va continuer. Donc, du coup, je dépends totalement du Saint-Esprit. Je suis à l'écoute. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent, ces derniers temps, tu ne sors pas des chants. Moi, j'attends que le Saint-Esprit puisse me dire, vas-y. Parce que souvent, on aime faire des choses juste pour amuser la galerie, parce que ça fait très longtemps. Ça fait une année que je n'ai pas sorti une chanson et directement, tu décides de sortir et le Saint-Esprit n'est pas là-dedans. La manière dont je travaille la relation avec le Saint-Esprit, I allow him to have free flow. Aide-moi à le dire en français. Tu lui laisses le libre cours. Voilà, l'accès libre, c'est ça ? Exactement. I really allow him to have move, de prendre le contrôle de tout, toute décision. Les gens croient que le Saint-Esprit, c'est pour nous donner des frissons. Je sens la chair des poules. Quand la soeur Déborah chante, j'ai parlé en l'entier, pas ça. Le Saint-Esprit vient and he comes as a helper. Qui veut dire dans chaque décision que nous prenons, he needs to intervene, he needs to decide, he needs to show you. Pour être une bonne femme, tu as besoin du Saint-Esprit. Pour être un bon mari, tu as besoin du Saint-Esprit. Pour aller de gloire en gloire dans ton intimité. La vie de prière, tu vois, de fois, tu peux descendre dans ta vie de prière. Tu as besoin du Saint-Esprit. In every area of your life, dans les décisions que tu prends, qui tu vas épouser ? Hein, pasteur Lowe, tu sais de quoi je parle ? Qui tu vas épouser ? Où tu dois partir. Deux fois, tu te sens lourd. Tu as envie de sortir, mais il y a quelque chose qui te dit, ne sors pas. Non, ne dis pas que non. Je me sens lourd. Mon cœur me dit, non, c'est le Saint-Esprit. And when you have, non, les Jordaires, tu te dis, non, le Saint-Esprit m'a dit. Tu vas voir que tu as une très bonne relation avec le Saint-Esprit. Ce n'est plus toi qui te dis, non. Je sentais quelque chose. Je sentais que cette personne allait dans la crée. Non, mais c'est le Saint-Esprit qui te disait. So, I really allowed the Holy Spirit to have free flow to take which one of every decision I take. And that is it. C'est le Saint-Esprit ou rien. Et la Bible le dit clairement. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. C'est important. Mais ça me fait monter une autre question à cœur. Ta rencontre avec le Saint-Esprit, ça s'est passé comment ? Ta rencontre avec Dieu. Ta rencontre avec le Saint-Esprit. Comment was it ? It was amazing. J'ai rencontré, j'ai donné ma vie à Dieu, j'avais 14 ans. Mais je suis née dans une famille chrétienne. Ma mère, she's a prayer warrior. Je me dis deux fois que je sais que je suis aujourd'hui à cause de la prière de ma mère. Mais je chantais à l'église, mais je n'avais jamais rencontré le Saint-Esprit ou disant, jamais parlé en langue. Je ne croyais pas ces choses-là. Il y a un jour, on a eu un pasteur qui venait de l'Europe. Il est venu et il a prophétisé sur moi. Il a dit un, deux, trois, je dois me garder pour le mariage. Je dois marcher dans la sainteté. Il m'a dit beaucoup de choses et puis c'était tout. Et puis, le jour que mon parrain est venu, qui est mon parrain aujourd'hui, la pote Narcisse, il est venu prêcher dans notre église. Et par là, il a commencé à prêcher, il a commencé à faire des délivrances. Il ne m'avait pas touchée, mais je suis tombée. Je suis tombée. Quand j'ai commencé à parler en langue, prier, je crois que j'avais 16 ans, j'ai commencé à prier. Je ne sais pas pourquoi j'ai pleuré. Et c'est par là, I had an encounter, a strong encounter with the Holy Spirit. Et j'ai voulu toujours expérimenter cela. Chaque fois que je suis en prière, je me dis, I want to go back to that feeling. And, you know, it's such an amazing feeling. Et je ne savais pas qu'un jour, je pouvais parler en langue, je pouvais prêcher, je pouvais chanter comme je le chante. And I just bless God. Parce qu'il y a la différence entre quelqu'un qui a déjà rencontré le Saint-Esprit et quelqu'un qui n'a pas encore rencontré. And, okay, that's amazing. Et je souhaite, en tout cas, à tous nos téléspectateurs, à ceux qui sont en train de nous suivre maintenant, si tu n'as jamais fait une rencontre avec le Saint-Esprit. Et je crois qu'à la fin, on va donner deux minutes à la servante de Dieu pour prier pour nous dans ce sens-là. Et je crois que même au travers des ondes, Dieu peut agir, même à distance. Et pasteur, je dirais que rencontrer le Saint-Esprit, I always say, le Saint-Esprit is a gentleman. Okay? Il ne vient pas là où il n'est pas désiré. Tu dois le désirer. You need to open up your heart pour le recevoir. Quelqu'un qui est têtu spirituellement ne va pas recevoir le Saint-Esprit. Quelqu'un qui dit les choses-là, des langues, là, moi, je ne crois pas. Tu ne vas jamais parler. Mais quand tu désires, you have an open heart about it, you allow the Holy Spirit to do what he does best. Tu le permets, tu ouvres ta porte. Tu vas voir que les choses seront faciles pour le Saint-Esprit parce qu'il est désiré. Il vient seulement là où il est welcome. Là où tu les rejettes, viens vers toi. Voilà. So, going back to you. Né à Kinshasa, je crois, ou à Lubumbashi. À Lubumbashi. À Lubumbashi. Et tu as grandi dans une famille chrétienne, comme tu dis. Tu n'étais pas étranger à la vie de l'Église depuis l'enfance. Pas du tout. Tu t'es gardée jusqu'à... Quelles ont été les grandes difficultés que tu as rencontrées sur ton parcours ? Parce que je sais que les difficultés que l'on rencontre ou les épreuves par lesquelles on passe font de nous ce que nous sommes. Dieu utilise cela pour nous tailler, pour nous bâtir. Alors, quelles sont, si on veut citer, deux ou trois grandes épreuves sur ton parcours par lesquelles tu es passé, qui ont fait de toi qui tu es ? Qu'est-ce que tu peux nous dire ce soir ? Je dirais la mort de mon père a joué un très grand rôle dans ma vie. Tu avais quel âge ? J'avais neuf ans. Oh, my bad. Sorry. Donc, je n'ai vraiment pas eu beaucoup de temps avec mon père. Et ce qui me fait mal dans tout ça, c'est quand il était une semaine avant qu'il ne parte. Il m'avait dit, parce que mon église à Lubumbashi était juste en face de la maison. Il me disait, va à l'église, va à l'église. Mais il était malade. Je me rappelle, il dormait on the grass. Et il m'a appelé. Il est par terre. Il m'a appelé et il me dit, toi, il faut beaucoup servir Dieu. Il faut beaucoup chanter. C'était la dernière fois que j'ai vu mon père. Oh, my God. Et il prophétisait, on dirait. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Et je crois qu'il avait déjà vu que j'aimais chanter. C'était la seule chose que j'aimais faire. À chaque fois que je fais quelque chose, quand on me dit, tu ne vas pas partir à l'église. C'est comme si tu as touché à mon cœur. Tu ne vas pas aller à l'église. Oh, my God. Je veux pleurer. Pardonnez-moi. C'était la seule chose. La seule chose qui touchait mon cœur. L'église, le chant. Et pour tout enfant, un parent est content quand l'enfant aime l'église, quand l'enfant aime servir. Et pour moi, je me dis, l'absence de mon père a joué un très grand rôle. Vous entendez dans mes chants, j'aime chanter « Baba, wawajane » C'est père des orphelins à chaque fois. C'est parce que « I have an experience. » Je ne chante pas ce que je ne maîtrise pas. Je ne chante pas les choses que je ne maîtrise pas, disons. Les choses que je ne maîtrise pas. Quand je chante sur la faveur, c'est parce que j'ai vécu la faveur. Exactement. Et juste après, ma mère est partie en Afrique du Sud. Elle nous a laissés pendant deux ans. Et là, on habitait avec les grands-parents. Et ça a joué un très grand rôle. Donc, il veut dire l'absence de mon père, l'absence de ma mère. Et je crois que c'est dans cette période-là que j'ai vraiment vécu… Let me say… Rejection. I felt rejected. I felt alone. Le rejet. Le rejet. La solitude. Voilà. J'ai vécu des moments seuls, des moments… Where you're trying to know what do I want to be. Mommy's not there. Daddy's not there. Je suis juste avec mes grands-frères. C'est vrai, mes grands-frères ont joué un très grand rôle parce qu'ils ne voulaient pas n'importe quel garçon autour de moi. Parce que sur les lits d'hôpitaux, il a appelé. J'ai trois grands-frères d'ailleurs. Je suis la cadette chez moi et la seule fille. Il y en a un qui fait son anniversaire aujourd'hui d'ailleurs. Aujourd'hui d'ailleurs. Happy birthday. Donc du coup, mes grands-frères, ils étaient très… Let me say… Protective over me. Yeah. Et quand on est allé en Afrique du Sud, je crois que ça a changé. Ils ont vu que j'ai grandi. But ils ne voulaient même pas voir un petit message d'un garçon dans mon téléphone. Mais vous, c'était méchant, vous les garçons-là. C'est toujours comme ça. Oh my God. Oh my God. Et si seulement, they did not do that, je crois que ça allait m'ébriser. Je pouvais peut-être être, je ne sais pas quoi, aujourd'hui. Mais ils étaient tellement durs. Et c'est par après que j'ai su que mon père les avait dit, soyez durs avec votre petite sœur. Take care of my daughter for me. Parce que mon père avait refusé de me voir à l'hôpital. Il a dit, ma fille ne peut pas me voir comme ça. Donc, appeler les garçons. Il a dit aux garçons, take care of my daughter. Moi, je ne savais pas tous ces temps, il fallait me dire. Donc, du coup, mes grands-fois étaient très durs. Donc, très durs. Je ne sais pas combien des fois on m'a coupé les cheveux. Parce qu'ils ont vu juste un petit message d'un garçon qui voulait juste m'acheter un ice cream. You know what I'm saying ? Mais aujourd'hui, aujourd'hui, je dis merci parce qu'ils étaient durs avec moi. Et à un grand frère qui me suit aujourd'hui, protège ta petite sœur. Ce n'est pas aujourd'hui qu'elle te dira merci, mais un jour, elle dira merci parce que yes, yes. Et si l'expérience de la mort de papa et du déplacement de maman pendant deux ans en Afrique du Sud t'a marqué, comment, I mean, how did you recover from the loss of your father ? Comment tu as surmonté cela ? J'ai surmonté parce que quand Dieu dit qu'il est le père des orphelins et le défenseur des veuves, je sais de quoi je parle quand je dis cela. I've lived it. J'ai vécu cela. Quand ma mère est venue nous prendre à Lubumbashi, on est parti en Afrique du Sud, on a souffert. On a souffert, mais jamais dormi en affamé. Donc, tu vois, une veuve qui fait des va-et-vient en train d'acheter les habits à Mozambique, elle part vendre. Elle fait ceci. J'ai vendu des habits, moi. J'ai vendu, j'étais toute petite. Ma mère m'apprenait. On ne dirait pas, quand on regarde aujourd'hui, on ne peut pas imaginer. You know, people go through so much in life that we judge them from afar, you know. That's why we must never judge anyone, qu'on ne juge personne dans la vie. Ne juge personne qui est dans sa gloire parce que you don't know they have been through. You know. So, moi j'ai vendu des habits. Ma mère m'a déjà laissé. J'ai vendu. J'avais 13 ans, j'ai vendu. Non, non, non. Elle partait à Mozambique, elle achète les jeans. Je crois que quand les Levi's sont sortis, les Brands, Dick & White, Levi's, Puma. Voilà. Elle partait à Mozambique, elle achète. Et en Afrique du Sud, en ce moment-là, les gens aimaient beaucoup les noms. Donc, des fois, elle voulait se déplacer, mais il n'y avait pas moyen. Parce qu'elle est seule au marché. Donc, elle m'est prenée. Je pars au marché avec elle quand elle essaie des places. Moi, je suis contente de vendre. I'm happy to sell. Et quand elle vient, maman, j'ai vendu 5 polos. Une fille de 13 ans qui a vendu 5 polos. Je vais te dire une chose que très peu de gens savent sur moi. À un moment donné, on galérait tellement que… Pour ceux qui connaissent Kinshasa, ils connaissent ce qu'on appelle Kitambo Magasin. C'est un endroit où c'est comme un carrefour. Les gens prennent des transports là-bas. C'est beaucoup de choses. J'ai vendu à l'âge de 7 ans du pain à Kitambo Magasin. Il y a beaucoup de mamans qui étalent les pains comme ça. Ça va, maïki, avec des œufs pour que les gens achètent et tout à magasin. Et moi, j'étais parmi, dans ce groupe-là, avec ma mère, on a vendu du pain à magasin pour soutenir le besoin de la famille. Oh, yeah. Wow. Oh, I feel you. So, please do. Please do, Pastor Lord. I mean, quand je vois ma mère aujourd'hui, elle a refusé de se remarier. Pour moi, je me dis, she's a man. Donc, je suis… Tu as rencontré ma mère. She's a strong woman. Yeah. She's my inspiration. Elle m'inspire tellement. Et quand je grandis, je veux être comme ma mère. Oh. Mais en tout cas, to all our mothers out there, si tu as juste ta mère, you must cherish her. Aimant nos mères. Yes. Aimant nos mères. Et si tu as juste ton père, aime ton père. Oh, yeah. Parce qu'il y a des gens out there. They don't even have a mom. They don't even have a dad. Oh, you know. So, let's cherish those that, you know, took care of us. Et moi, aujourd'hui, je me dis, en tout cas, si ce n'était pas pour ma mère, je ne sais pas. I don't know where I would be. Et donc, finalement, c'est la rencontre avec Dieu qui a permis que tu puisses être guéri de la mort de ton père ou comment ça s'est passé ? Non, non, non. C'est de la manière dont Dieu a pris soin de nous. Oh, OK. OK. Voilà. Toi, point where, voilà. Voilà. Pasteur Lode, on n'était rien. Moi, je n'étais rien. Le nom de Lucas, on n'était rien. Mais comment est-ce qu'on a pu payer les études en Afrique du Sud ? On ne sait pas. Comment est-ce que ma mère a pu acheter une maison ? On ne sait pas. We don't know how it all happened. But, you know, de fois, David dit qu'on marche dans la vallée de l'homme de la mort, on est craint. Donc, nous, on a vraiment marché. Mais il y a d'autres personnes, Pasteur Lode, ils ne marchent pas. Quand ils arrivent dans la vallée, ils veulent s'asseoir. They contain themselves in the valley. And they're like, even though I'm sitting. No, we're walking. We're walking. Mon problème, come on. Mon problème d'aujourd'hui, Pasteur Lode, mon problème d'aujourd'hui, c'est mon témoignage de demain. Il n'y a pas de témoignage sans problème. So, pour moi, je bénis Dieu from every step God took as to. Je ne peux pas tout dire ici, mais I've experienced God's fatherhood in my life. Quand tu as un problème, dis-toi que tu as un témoignage. Amen. Our tests become our testimony, right ? Yes. Parce que le don't give me a song now. Don't give me a song. Get inspired. Come on. Et la deuxième grande épreuve aussi que tu as eu à expérimenter dans ta vie, si tu peux, à part cette perte de ton père quand tu étais enfant, quelle est la chose qui t'a marquée ? Ça peut être positivement ou négativement, mais une chose comme une épreuve qui a peut-être fait mal, mais qui finalement est devenue une grande source d'inspiration et de leçon pour toi et qui te maintient jusqu'aujourd'hui. Il n'y a rien qui m'a... Je ne sais pas, pas sur l'autre. I really don't know. There's nothing that touched me like my father's absence. There's nothing. There's nothing that shook me. And you know, to all those that have lost a loved one, they would testify to what I'm saying. Amen. You know, so there's nothing, no money, no loss of a friend, no, and what I mean by loss of a friend, le rejet, you know, no breakup, as ever, you know, impacted me. Aucune rupture amoureuse, aucune perte d'un ami ne peut remplacer la perte d'un parent. Voilà. So, for me, en tout cas, la perte de mon père played a big role in my life to an extent where it even affects my writing. Yeah. You know, parce que tu ne peux pas dire à un autre orphelin que ça ira si tu as tous les deux parents. You don't know how it pains. You don't know how it feels. Voilà. Si tu n'as jamais été dans la vallée, tu ne peux pas me dire que ça ira. Si moi, j'étais dans la vallée, je saurais dire à quelqu'un, non, ça ira, parce que j'ai été là. Exactement. So, for me, there is nothing, everything, everything else that happened by the Lord worked in my favor. Alors, de là, très tôt, tu rencontres Dieu, ton père t'a poussé même vers le chant. Il a même, l'une des dernières paroles, c'était comme une prophétie qu'il te disait tu dois continuer de chanter. Voilà. Ta maman chrétienne, j'ai rencontré ta maman, j'ai rencontré presque toute ta famille et je peux vraiment témoigner sur les gens qui servent et craignent Dieu. Et, alors, mais comment tu es passé de, from nothing to something dans ta carrière musicale ? Pastor Lord, be careful with that. You know, when you're taking somebody from nothing to something, you don't know the process. I cannot explain the process that happened there, because that mystery belongs to God. Je ne peux pas expliquer comment ça s'est passé. Je chantais. Ok, première, première clé, première clé, je me rappelle chanter et les gens s'émoquaient de moi. Ok. Première clé. So, that's all I remember. La voix était comme moi. J'avais une voix cassée, trop cassée. C'était trop cassée. C'est pourquoi, quand tu veux faire quelque chose dans la vie, bien-aimé, ne laisse personne te décourager. Te décourager. Amen. Personne. En tout cas, je dis personne. Amen. Parce que, il y a eu un conference call quand Dieu t'appelait. Il t'appelait toi, toi-même. So, I don't need anybody's validation. I don't need anybody's approval pour que je puisse servir mon Dieu, pour que je puisse faire ce que j'aime faire. Et Dieu se démontre puissamment quand tu fais ce que tu fais avec tout ton cœur. Amen. Say it again. Je chantais à l'église, Pastor Lord. I think I was the worst also. And all of a sudden, pouf, parce que j'aimais ce que je faisais. I got better. Tu as persévéré. Yeah, j'ai persévéré. Et à chaque fois que je chantais, mon pasteur aimait. Déborah vient chanter Igwe. Déborah vient chanter ceci. Déborah. Et un jour, je me décide. J'ai dit à ma mère, je pars au studio. J'ai rencontré quelqu'un, un ami, d'ailleurs, que je salue, Christian, s'il me suit. Il m'a dit, Déborah, pourquoi tu ne fais pas même un maxi single ? C'est lui qui m'avait dit. Et puis, je dis, wait a minute. Let's try it. Let's try it. Et là, j'ai écrit ma première chanson. Il est mon tout, 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 mon tout-puissant. Oh my God. Est-ce que je peux nous faire quand même un plus long acapella, please ? Est-ce que tu comprends les Français qui est là, pas sur l'autre ? Avec toi, mes moments perdus sont les instants les plus riches. Oh, 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 fidèle à me. Pour tout ce que tu y es, reçois la gloire. Et en ce moment-là, j'aimais beaucoup le zouk. Donc, moi, je me disais, pourquoi il n'y a pas de zouk chrétien ? Et non ? S'il y a les R&B, on doit faire les R&B. Christian R&B, you know, we need to do all these things. S'il y a le house. C'est pourquoi, moi, je m'en fous de tout ce que les gens disent là. Non, pourquoi est-ce qu'il y a... C'est pas... On fait R&B, love songs. Mais j'ai fait les love songs, n'est-ce pas ? La fois passé. Today is my day. Something big is about to happen. Voilà. And I went in studio, Pastor Lord. And today, j'ai fait trois chants pour mon église. Je ne savais pas que je le faisais pour le monde entier. Wow. And today, il y a les gens qui nous suivent and we are blessing them. It is an honor. Je dis toujours, I'm humble to God for choosing me. Parce que j'aime ce que je fais. I love it. J'aime ce que tu as dit. Tu as fait trois chants pour ton église. Mais tu ne savais pas que l'impact de ces chants allait toucher le monde entier. Oui. Parfois, les petites choses que l'on fait, qu'on peut négliger, on peut dire que je fais ça seulement pour ce petit cercle de personnes. Mais Dieu peut emmener ça très loin. Donc, il faut toujours bien faire. Exactement. Exactement. C'est pourquoi je n'aime pas, en Swahili, on dit Koudji Bhuta. Faire des choses comme si tu essayais. Comme si... C'est pourquoi même vous voyez dans mes concerts. I love extravagant things. J'aime des choses beaux. Vous savez, c'est un concert en Dieu excellent. At least I try. I know I can do better. The next concert I have, you know, I want to take it higher. Persolo, tu sais d'où je viens. You know. I want things to be excellent. J'ai débarqué en Afrique du Sud pour Call Me Fever. Yes. Et je n'étais jamais allé au Lyric Theater quand je suis entré. I was like, ok, c'est Déborah qui va jouer ici. Oh my God. Oh my God. L'excellence, en fait, c'est sa marque de fabrique. Tu crois que j'étais aussi choquée que je jouais là-bas ? Parce qu'un jour, je suis allée à Lyric Theater. Je crois une année avant. J'ai dit, parce que l'autre, un jour, je vais faire un concert ici. Lyric Theater, pour ceux qui ne savent pas, c'est la plus grande salle. Une des plus grandes salles à Johannesburg. Très chers, très grands, très beaux. C'est seulement des grands qui jouent là-bas. Comme Benjamin Dubey, Joyeux Celebration, les Sud-Africains. Et j'étais la première Congolaise de faire un concert là-bas. Et je dois avouer que c'était plein de monde jusque dehors. Les gens n'avaient même plus de place. J'étais là. Je me souviens de ça très bien parce que c'était le soir de la finale de la Champions. Oh my gosh, c'est cool. Je me souviens, je dois confesser. Est-ce que je peux confesser à Jorah ? Oh yes, you can. Yes, you can. Go ahead. Je me souviens même pendant le live recording, quand j'ai fini de chanter « Tu es puissant avec toi », je suis remonté. Les deux dernières chansons, je n'ai pas suivies parce que j'étais descendu. Il y avait un écran vers la cour centrale de ce complexe où on projetait le match du Réal. Donc, je suis descendu. Oh my gosh, Pastor. Je vais regarder les cinq dernières minutes. It's all good. It's all good. Des fois, we like to be over spiritual. It's not good to be too spiritual. Yeah, we are on earth, you know. I know. Mais tu vas payer pour cela. You'll pay. Et aujourd'hui, ça te fait quoi ? Ça te fait quoi aujourd'hui quand tu regardes là où Dieu t'a prié jusqu'où tu es arrivé ? En fait, ça te fait quoi d'être débordale ou comme celle que l'on connaît aujourd'hui, qu'on apprécie, qu'on aime ? Il y a tellement de compliments, des gens, je ne sais pas si tu arrives à lire, des gens qui te déclarent leur flamme d'amour, d'autres qui disent que c'est une inspiration. Ça te fait quoi de vivre cela, d'être tout ça ? Pasteur, ça me fait tellement du bien d'être une source de bénédiction. Donc, je suis bénie d'être une bénédiction. Mais jamais je ne prendrai à tête que je suis star. Parce que dès que tu commences à voir que tu es star, tu oublies where you come from. So, quand je reçois tout ça, je dis merci et j'oublie qu'on m'a dit cela. Tu es la meilleure. Merci. Mais tu fais, I'm not going to get into that. Parce que compliments, Pastor Lord, can destroy people. Oh yeah. Les compliments peuvent détruire les gens. Oui. Les acclamations, les compliments, ça détruit beaucoup de gens. Ils deviennent orgueilleux. Ils oublient d'où ils viennent. So, du coup, quand les gens me donnent tout ça, tous des fleurs, je le prends et je le donne à Dieu. Je le prends, je le donne à Dieu. Ce n'est pas pour moi. Si ce n'était pas pour Dieu, je n'allais pas être la Deborah Loukali aujourd'hui. Donc, I'm forever humbled. Je sais que beaucoup de gens se disent, ils sont orgueilleux. Des fois, on veut juste se protéger. Sometimes, we just want to protect ourselves. Mais très loin de nous, l'orgueil. Très loin de nous. Et aujourd'hui, tu es parmi les premières artistes avec un grand label, Motown Gospel Africa. Et parmi, dans la musique congolais, je dois te le dire. Je ne vais pas attendre que le Seigneur puisse te reprendre pour dire, ah, Deborah, il faut se faire des compliments tant qu'on peut. Tu es parmi les plus grandes inspirations de la musique féminine gospel. Et en général, d'ailleurs, parmi les plus suivis, d'ailleurs, ta musique bénit le monde. Tu n'es pas qu'une chanteur locale. Je parlais avec le pasteur Dado une fois à Dalat, je me souviens. Il est en train de me dire combien il apprécie ce que Dieu fait avec toi. Oh my God ! Il m'a dit, la différence avec les bourras locales, par exemple, c'est qu'elle est internationale. Et elle est l'une des rares artistes du Congo qui ne vit pas au Congo, mais qui continue d'exceller. Parce que la plupart d'artistes du Congo, lorsqu'ils vont ailleurs, c'est comme si tout finit aussi en même temps. Mais toi, tu vis ailleurs toujours. Et tu as excellé. Et tu as conquis beaucoup de nations. Tu as conquis presque le monde. Alors, qu'est-ce que ça te fait ? Comment cette rencontre s'est faite avec Motown Gospel ? Et comment tu as signé là-bas ? Et quels sont les projets qui arrivent ? Ok, je suis honorée premièrement de signer avec Motown. Donc, ça a toujours été mon rêve de signer in a house, you know, a label. And it was so shocking for me parce que j'ai toujours tout fait seule. Je faisais le marketing seule. Les gens ne savaient pas. Je postais mes histoires seule avec l'aide de racheter, bien sûr, ma manager. Et en ce moment-là, elle n'était pas ma manager. Alors, elle m'aidait. Pour moi, je ne faisais jamais le chant. C'était pour mon église, comme je venais de dire. Elle dit non qu'on me voyait à Côte d'Ivoire. Je ne savais pas qu'en France, on me suivait. Je ne savais pas. Pour moi, c'était pour les Congolais en Afrique du Sud et un peu de Soud-Africains parce que j'ai chanté en anglais. Mais j'ai commencé à avoir des invitations. J'ai commencé à avoir des messages. Je me suis dit, c'est sérieux, ça ? C'est tellement sérieux. Et un jour, j'achetais ma pelle, ma manager, elle me dit, guess what ? I'm like, what ? Monta veut signer avec toi. Parce que je n'ai jamais dansé with testify comme j'ai dansé ce jour-là. Non ! Je n'ai jamais dansé with testify. J'ai même écrit une chanson, Faith for God, qui sort bientôt. Tellement que Dieu a été tellement fidèle. Il y a des gens qui chantent là-dedans, Pastor Lowe. Il y a des gens qui chantent là-dedans. Et on ne peut même pas se jouer. On ne peut même pas jouer. Il y a des gens qui chantent. Mais si je suis choisi, c'est Monta. Ce n'est pas moi qui ai cherché Monta. C'est Monta qui est venu me chercher. Je me rappelle dans la Bible, la façon dont il dit, que les reines vont venir et chercher pour vous. Rabba, Kabbalah, Mama, Mama, Assem, My God. Now, it's not enough for us to preach what we don't experience. On doit expérimenter ce que nous prêchons. Mon album veut dire, appelle-moi faveur. Call me faveur. Non, j'ai été favorisé, Pastor Lowe. Exactement. J'ai été favorisé. Non, ce n'est même pas parce que je chante better than who, je chante mieux que tel. Non. Ce n'est pas à propos de la voix. Ce n'est pas à propos de je ne sais pas quoi. C'est la faveur des dieux. And that's it. Alors, il y a des projets à venir. Tu as dit tout à l'heure, ça fait une année, une année qu'il n'y a pas eu de new release quand même. Et alors, quels sont les projets à venir ? Et tu as aussi dit tout à l'heure que ça fait, durant le temps de confinement, tu as écrit dix chansons. Tu as même enregistré cinq. Alors, quels sont les projets à venir, si tu peux nous en parler ? La raison pour laquelle I was quiet, c'est parce que je me suis mariée. Il y a pratiquement une année et demie. So, il ne soit pas au pouvoir, mais merci. We receive the anointing in the name of Jesus. Oh, Rabakata. Rabakata. A tout le monde qui ne sait qu'il n'est pas marié, recevrez l'option de mariage. Receive it. Mais il faut faire le bon choix. Il faut faire le bon choix. Et le bon choix, c'est en Christ. Voilà. Et je pense qu'après avoir accouché, pas sur l'autre, j'étais très fatiguée. Et deux mois après, j'ai eu Atlanta Praise Explosion. C'était incroyable, oui. Et puis là, j'étais KO, fatiguée. Donc, le corps de l'accouchement, je suis relocée. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu un peu me ressourcer. J'ai passé beaucoup de temps en prière. Et là, le confinement worked in my favor again. J'ai écrit beaucoup de chansons. Et j'ai enregistré cinq. Donc, qui veut dire que très bientôt, maybe next month, one song will be released. And that is one song qui a, qui est, je dirais, qui a beaucoup touché les gens. J'ai juste chanté ça dans un live. Et les gens ont dit, non, sors nous cette chanson, sors nous cette chanson. Et je me suis dit, what? Mais je ne savais pas que les gens allaient aimer ça comme ça. Donc, du coup, on est en train de travailler sur ça. Ma consolation. Ma consolation, yep. Voilà. Ah, je vois les gens déjà dire ma consolation. Voilà. Et qui sort le mois prochain. I am so excited. I'm working on it. C'est vrai, on est confinés. Je vais essayer de faire quelque chose de bon pour la vidéo parce que tout est fermé. I wanted to do something, boom. Mais, for the sake of this lockout or this lockdown, je vais essayer de faire quelque chose de très simple pour que la chanson puisse être déjà disponible. Et puis après, il y aura d'autres chansons qui vont suivre. Mais je crois que my tour de l'Europe n'a pas été conseillée. Ça a juste été reportée. vraiment. Donc, pour ceux qui l'attendaient en Europe, il y avait déjà les affiches qui étaient montées. Et puis, on t'attendait aussi en Afrique de toute façon. Ah oui. Ah oui. J'ai voulu parler le français comme, bon, ça ira, ça ira. Donc, voilà. Alors, on est en train vraiment d'aller vers la fin de notre live. Les bonnes choses ne durent pas. Moi, il y a deux autres questions qui me montent à cœur et puis on va finir. c'est que tu as forcément eu des gens qui t'ont inspiré, des gens qui, peut-être en Afrique du Sud, en Amérique, peut-être au Congo aussi, des gens qui ont été pour toi des modèles, des inspirations dans ton domaine de la musique. Est-ce que tu peux nous en citer cinq ? On va faire cinq. Top five. OK. Top five. Number one, Pastor Lord, the one that is my ultimate favorite, je crois. Et c'est qui ? C'est Juanita Benham. Oh, yeah. Ah, je comprends maintenant. tu connais. Ah, voilà. Juanita Benham, je priais avec ses chants. J'ai voulu chanter comme elle. J'ai voulu, non, she's such an inspiration. And guess what ? Elle m'a appelée il n'y a pas longtemps. Mm-hmm. Elle m'a appelée. Pas trop longtemps. Je ne te montre pas. Your inspiration called you. Oh my God. Et elle voulait me dire comment est-ce que moi je l'inspire. Je dis, pardon ? So, tu inspires ton inspiration. Dis-le. Regarde-moi ça. Ça m'a été intéressant. So, Juanita Benham, en grandissant aussi, j'ai beaucoup aimé maman Sandra Ambouy que je salue en passant. Sandra Ambouy. That's true, right ? Ça fait déjà deux, il reste trois. Elle, Sandra Ambouy, était très dure avec moi. J'aimais beaucoup les cheveux jaunes, les cheveux rouges. Elle n'aimait pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. I'm like, OK, mon ami. So, I love her for that. Très dure. J'ai rencontré en passant par le Bumbashi, Modena. And she was such a lovely woman, inspiring as always, which I greet. Qui encore ? Ça, c'est la troisième personne que tu as citée ? C'est la troisième. Oui, la Modena. La quatrième ? La quatrième. Tu as dit les gens qui m'ont inspirée, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Voilà, voilà, ma Modena, oui. La quatrième personne, Yolanda Adams. Yolanda Adams. Elle a chanté comme quelle chanson déjà ? OK, par exemple. Et puis, elle a chanté la chanson avec Donnie McClurken, si vous, si vous, si vous, c'est une chanson. OK, ça m'a échappé. Ça m'a échappé. Another song that she sang, the battle is not yours. The battle is not yours. Elle est américaine, OK, so vous comprenez pourquoi je chante toujours en anglais. Yolanda Adams. And it doesn't have to be women only. It only has to be women. Not even men. Even men. Ah non, il fallait me dire. Il fallait me dire. OK, let me give you three men and five ladies, OK ? OK. parce que c'est toujours bien d'avoir des mentors, des gens qui t'ont inspiré. La cinquième femme qui m'inspire, c'est Déborah Ocalo. Oh non. Oh my God. Oh non, elle m'inspire. Cette femme, j'aime son cœur, j'aime sa manière d'être, sa manière de faire. Non, il faut, you need to love yourself. Go deeper, go deeper. There's one thing que les gens ne comprennent pas. Si tu ne t'aimes pas, tu ne vas jamais aimer les autres. Tout à fait. C'est pourquoi le Seigneur a dit aime ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Il faut t'aimer. Il faut te célébrer. Tu te regardes au miroir, tu te dis, Dieu a créé. Pas seulement en beauté, mais même le cœur. Il y a des gens qui ont des mauvais cœurs. Quand tu as un bon cœur, ne change pas ton bon cœur à cause de la méchanceté des autres. Non, j'aime mon cœur. Pastor Loge, j'aime bien mon cœur. And I can testify you have a good heart. Pastor Loge, I can testify, yeah. Testify for me. And then, three men that inspired me. number one, I would say Kulmatope. Ah, papa Kul. Et on l'a rencontré au Gabon. Au Gabon, yes. On l'a rencontré au Gabon. For me, it was like a dream come true, but I knew it was like bonjour, papa bonjour. Mais dans mon cœur, je suis en train de sauter, je dis, je l'ai rencontré. Deuxième, je dirais, si je cite, les gens vont parler. It doesn't have to be Congolese. Yeah. I would say Marvin Sepp. No weapon que tu es sorti il n'y a pas très longtemps. On a serious note. C'est vrai que tu es. And then, it's not. Non, 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 ce n'est même pas pour déflater. Je pouvais même citer mon mari, parce qu'on l'autre. Non, let me tell you why. Let me tell you why. Hit me. Number one is because, not because of the singing, because you started singing not long ago. Okay, it's not even about the singing. It's about, when you put your thoughts to something, you seriously do it. Amen. And when you decide to let it go, you just let it go. Let me tell you why. No, when you put, and you know what I'm talking about, when you put your mind to something, you do it. In terms of writing books, you know, c'est très rare, c'est très rare que les Africains écrivent. So when you, when you encounter somebody who writes, that person is so encouraged. Yeah. You know? Et c'est vrai que tu n'es pas marié qui me fait des petits, bon, très bientôt. Très bientôt, très bientôt. Très bientôt. They are not even for you. Amen, amen. But you are an inspiration. Comme j'aime toujours dire, aimons nous vivons, célébrons nous vivons. You know? I'm very selective with my crowd and you know it. I'm very selective with who I hang around with, who I talk to, but you are such an inspiration one way or another for somebody. And Pastor Lord, we love you, we celebrate you. Continue de faire. Yes, continue de faire ce que tu faisais. N'arrête pas avec le Soir Puissant dans la Grâce parce que je t'ai rencontré. Stop blushing, Pastor. N'arrête pas, s'il te plaît, avec le Soir Puissant dans la Grâce parce que c'est par là que j'étais rencontré et beaucoup de jeunes ont été impactés. Quand j'ai vu ça, I'm like, wow. You know? Today, in our days, the youth is rejected. The youth is, you know, les mamans et les papas, ils jugent trop la jeunesse. pour l'année, nous ne soukinaézaboué, pour l'année, les autres l'ataboué, pour l'année. Mais la jeunesse n'a pas besoin de tout ça. Ils ont besoin des dieux. And you as a youth pastor, you have a lot of advantage. Thank you so much. Je suis en train de rugir, même si je suis noir. Alors, il y a deux autres choses que j'aimerais te poser. Une autre chose, c'est que c'est une nouvelle, c'est une information, c'est que dans mon album Thierry, on a fait un choix ensemble. Pasteur, pardon. Il y a une soeur qui dit, c'est moi la femme de Pasteur Lodonor de Jésus. Oh, James, ma soeur, ma soeur, ma soeur nous t'aimons énormément, mais ton mari est quelque part, OK? Je veux prier, mais ton choix. Alors, salut James. Don't call me a favor. On a fait un feat dans mon album qui s'envoie, j'allais donner le titre déjà de l'album, alors que c'est pas encore mon terme, on est prêt de se flasher. Dans mon album qui arrive, on s'y fait un chanson victorieux, ça c'est une annonce. Les amis attendaient et la soeur de bronze a chanté en anglais, en swahili. Amazing. Ayo, 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 yo lile. Yo lile. Amazing, yeah. On attendait cela et je crois que le Seigneur va nous bénir d'ici très peu par ses œuvres. J'aimerais donner l'occasion, on va finir parce qu'il va être 22 heures, je vais donner l'occasion de dire peut-être un dernier mot, un conseil, ce qui te tient le plus à cœur pour quelqu'un qui est en train de t'écouter. Tu vas le faire en une minute et puis après en une autre minute, ce sera pour juste nous recommander à la grâce de Dieu. Ok. J'aimerais encourager quelqu'un qui a peut-être perdu son travail dans ce moment du confinement, qui a peut-être perdu quelque chose parce que je disais au début que tout le monde a été affecté d'une manière ou d'une autre. Mais j'aimerais encourager un frère ou une soeur qui me suit en ce moment. C'est vrai, tout est fermé, il y a le confinement, mais le ciel est toujours ouvert. So, continue de prier, cherche ton Dieu dans ce temps of isolation et d'ailleurs, Dieu nous demande de quand on prie, on doit aller dans nos chambres qui veut dire déjà it's a step of separation, qui veut dire on doit oublier toute chose qui est derrière nous. Va dans la chambre et ferme la porte et les dieux qui nous voient dans les lieux secrets, le rémunération, le rémunération, voilà. The one who sees us in the secret place will reward us private, non, non, The one who sees us in the secret place will reward us publicly. Il veut dire que tu ne peux jamais être puissant dans le public si tu n'es pas puissant dans le secret. Dans ce moment de confinement, passe dans la prière, écoute la musique, fais attention avec ce que tu vois, ce que tu écoutes, gère très bien si tu habites seul, gère très bien ce que tu suis à la télé, c'est parce que tu risques de te détacher même de la présence des dieux. Et le diable en ce moment est en train de refroidir beaucoup de chrétiens parce qu'ils ne partent pas à l'église. Il y avait d'autres personnes qui étaient connectées à la source parce qu'ils partaient à l'église. mais en ce moment, c'est toi et ton Dieu. Prie avec tes enfants, mets tes enfants ensemble. S'il y avait des choses qui s'est passées dans la maison, arrange avec ta famille, arrange avec ton mari, arrange avec ta femme, arrange avec les gens où tu t'es tiraillé avec quelqu'un, arrange. Fais ce coup d'appel, appelle cette personne, arrange. And just have a free spirit and allow God to be God in your life. Et je dirais aussi à tous les couples qui n'avaient jamais le temps ensemble de prier, ça c'est le moment de... to get your relationship even closer to God. C'est le moment de renforcer votre vie de prière ensemble parce qu'il y avait beaucoup de couples qui ne priaient pas ensemble. L'autre travaille la nuit ou l'autre travaille pendant la journée, vous n'avez même pas le temps. Surtout en Amérique. Voilà, surtout en Amérique. Donc en ce moment, passez beaucoup de temps en famille, jouez les cartes, jouez je ne sais pas quoi. Vous qui ne passez jamais beaucoup de temps avec vos enfants, c'est ça le moment de passer. Just bond with your families. Let's not look at it only in the spiritual aspect, even in the physical, même dans le physique. Pas sur l'autre. Les gens doivent beaucoup passer le temps avec leur enfant, à leur écouter. Parce qu'aujourd'hui, c'est la société qui fait grandir nos enfants. On n'a pas le temps pour nos enfants. Donc j'aimerais encourager les familles de prier, d'avoir des temps des jeux, d'avoir des temps de blague, histoire, histoire annoncée. You know ? That just creates another bond, physically and even spiritually. Quand on va prier, it will flow. Et j'aimerais encourager quelqu'un à vous faire de la giving up. Tu as voulu jeter l'éponge. S'il te plaît, n'abandonne pas. Je venais de dire que ton problème d'aujourd'hui, c'est ton témoignage des deux mains. Donc, garde aie la foi. Aie la foi en Dieu que, Seigneur, ces problèmes sera témoignage. Et s'il vous plaît, garde ta langue très bien because your tongue has power. Les paroles qui sortent de ta bouche a de la puissance. Quand tu rencontres, ou bien disons, quand tu as un problème, tu rencontres des difficultés, ne prononce pas ces difficultés, ne dis pas ce problème, plutôt, dis le témoignage. Tu traverses des moments difficiles dans tes finances, tu bénis tes mains. Tu dis, je suis riche et non pauvre. Tu prononces des paroles positives là où il y avait le négatif. L'amour et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors, ne confesse pas la mort dans tes finances. Ne confesse pas la mort dans ton mariage. Ne parle pas du divorce. Ne parle pas de la séparation. Ne parle pas de problèmes financiers. Toi, dis-toi que tout ira bien comme cette femme-là qui a perdu son enfant et on lui a demandé est-ce que ça va ? Elle a dit tout va bien. Elle prononce un test sur son maison. Elle prononce un test Donc, nous devons apprendre à prophétiser. N'attends pas ces prophètes-là qui viennent, je ne sais pas d'où, pour venir prophétiser sur ta maison. Tu es ton propre prophète. Tu dois apprendre à prophétiser quand les choses ne marchent pas. Alors, je prophétise en ce moment que là où il y avait la mort, en ce moment, je prophétise la vie. Que là où tu es découragé, que la paix de Dieu en ce moment puisse venir fortifier quelqu'un. Que là où les gens ont prononcé des paroles négatives contre toi, moi je prononce des paroles positives en nom de Jésus. Je déclare que tu es la tête et dans la queue. Je déclare que tu es devant et non derrière. Je déclare que tes mains sont bénies et non maudies. Que toute malédiction familiale finit par toi en nom de Jésus. je déclare que toute chose que l'ennemi est en train de planifier contre toi est nulle et sans épée. Je les jette dans les lieux et arrive au nom de Jésus. Je dis que tu es plus que vainqueur par celui qui vit en toi au nom de Jésus Christ. Tu es très favori. Tu es béni. Tu es de nouveaux niveaux à nouveaux niveaux. Tu es de glorie à glorie. Je prophète la paix de Dieu pour couper ton house en nom de Jésus Christ. Amen. Amen. God bless you man of God. Thank you so much man of God. Thank you. Les gens ont demandé en 30 secondes même un capilla de ma consommation even in 30 seconds. Tu es mon ami Tu es mon confident et mon espoir Mon pourvoyeur ma consolation L'encre dans mes vagues c'est toi Tu es le seul dont j'ai besoin Jésus tu es tout pour moi Oh mon ami mon ami mon ami mon ami c'est toi Jésus le libérateur de tous les opprimés Ma consolation Tu as essuyé les larmes de mon enfance Ma consolation Les hommes me demandent pourquoi je ris comme ça Ma consolation Les hommes me demandent Déborah comment tu l'as fait Ma consolation C'est mon ami Je veux voir les mouloulos s'il vous plaît encouragez-moi Moulouloulou Moulouloulou S'il vous plaît le Seigneur thank you so much for your invitation thank you Pastor Lord we love your family we love your husband we love your daughter your ministry you are blessing for us and we hope we wish you the best during ce moment de confinement even after que Dieu te bénisse et merci de nous avoir honoré ce soir par ça merci beaucoup merci à toute personne qui nous a suivi ce soir thank you so much for tuning in thank you to Pastor Lord for inviting me thank you to our entire team working behind the scene Rachete Motown Lightbro we love you guys so much we love you so much and to everyone that supports my ministry I'm humble you guys are the best I couldn't trade you for anything je vous aime et je vous prépare des choses vous allez aimer merci servante de Dieu et merci à vous tous thank you so much pour rester connectés parce que nous vous allons prendre un prochain invité la prochaine fois et restez branchés nous vous dirons quoi à très bientôt bye 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 Merci.